S'il n'y avait pas l'Islam, s'il n'y avait pas le Coran, moi je ne saurais rien. J'ai fait ce choix-là, d'arrêter un moment. Et ces six mois-là, c'était peut-être les plus durs de ma vie, parce que la vie, il y a plein de choix. Et quand on a le Coran avec nous, ça nous aide à faire le bon choix. En fait, je ne me rappelle pas du jour où j'ai commencé, parce que j'ai toujours été béni dans le Coran. Mon père, il était imam. J'apprenais au début, mais j'oubliais beaucoup. Mais j'ai commencé sérieusement à 10 ans, et j'ai fini à 15 ans. Donc c'était cinq années de sacrifice. Et c'est au bout de ces cinq ans-là, c'est quand j'ai fini, et quand je travaillais encore mon Coran, que là, j'ai fait le choix. Un choix de devenir comme mon père. Mais en vrai, ce choix-là, c'était un choix inné qui a toujours existé en moi, parce que dans notre maison, il y a toujours eu le Coran, l'amour pour le Coran. Les lecteurs de Coran chez nous ont toujours été des stars. Comme un jeune, il voit un joueur de foot étant une star. Moi aussi, j'aimais le foot, j'aimais les joueurs de foot. Mais les lecteurs de Coran étaient au-dessus. Et moi, j'écoutais mes parents. C'est-à-dire que mes parents, ils me disaient d'apprendre, donc j'apprenais. Et j'effaçais même la personne qui était en moi pour satisfaire Allah et satisfaire mes parents. Il y a une certaine fierté intérieure, mais surtout quand on voit la fierté autour de nous, quand on voit la mère qui, c'est-à-dire pendant tout le parcours de l'apprentissage coranique, elle nous a suivis. Ainsi mon père, bien sûr, mon père, c'est lui qui donnait les directives. C'est lui qui disait, bon, tu dois apprendre telle page, telle page. Et ma mère, elle était là, elle le suivait. C'est-à-dire que moi, j'ai encore une image dans la tête que quand mon père, il sortait, voilà, j'avais 11 heures jusqu'à midi, je devais apprendre. Et j'apprenais où ? J'apprenais dans la cuisine. Ma mère, elle faisait la cuisine à côté, ou elle n'était pas loin. Et elle me suivait, et elle était derrière moi pour que je respecte bien le chrono qui était établi, c'est-à-dire 11 heures midi. Pas moi, parce que bon, on essaye toujours de négocier. Donc elle était toujours là, et je la remercie. Je demande à Dieu de la protéger. Même si c'était difficile, c'est-à-dire que j'ai une vision de ces moments-là comme étant les meilleurs moments. Et s'il fallait y retourner, j'y retournerai. C'était un plaisir. Les meilleurs moments de ma vie, c'était quand j'étais dans une école fermée de Coran reclus, où j'étais avec le Coran, j'étais seul avec le Coran, où j'apprenais, je faisais un effort. Et les moments où j'étais avec mes chers, où je leur récitais les passages du Coran, c'est vraiment ça, c'est les meilleurs moments de ma vie. Quand j'étais à Dreux, après deux années, j'estimais que je devais changer. J'ai fait ce choix-là, d'arrêter un moment. Mais quand j'ai arrêté, je suis retourné auprès de mon père. Et quand je suis retourné auprès de mon père, il m'a conseillé. Je suis resté six mois. Et ces six mois-là, c'était peut-être les plus durs de ma vie, parce que j'étais en train de choix. Parce que je reviens dans les études normales, parce que j'étais jusqu'au terminal. Ou alors je reviens vers le Coran, donc il fallait faire un choix. Donc après six mois, j'ai replongé dans mes études universitaires, mais ça ne m'a pas plu. Je n'ai pas pu me retrouver, retrouver mon équilibre dans ce milieu. Et donc j'ai décidé de repartir. Donc c'est là où je suis parti ensuite au Maroc. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je ne regrette rien. S'il n'y avait pas l'Islam, s'il n'y avait pas le Coran, moi je ne saurais rien. Parce que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai essayé de remplir ma personne de ces deux choses-là. Le Coran et la tradition du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est aujourd'hui, je me vois dans ces deux choses-là. Donc si quelqu'un aujourd'hui me parle ou me voit sans cette chose-là, je me sens faible. Mais avec le Coran et la tradition du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on espère s'en rapprocher au moins, je me sens fort. Le Coran, ça représente tout pour moi, c'est ma vie. Vous savez, le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, il dit, l'enfant qui apprend le Coran tôt, le Coran se mélange à sa viande et ses eaux. Et dans l'explication de ce hadith-là, pourquoi le Coran est mélangé à son corps, c'est parce que ça sera justement toute sa vie et que ça va occuper toute sa vie. Sa façon de vivre, sa façon de réfléchir, sa façon de méditer, ses choix de vie. Parce que la vie, il y a plein de choix. Et quand on a le Coran avec nous, donc ça nous aide à faire le bon choix. Donc j'ai choisi la fin de surat al-Hijr. Donc cette surat-là, elle est un peu spéciale parce qu'elle aborde plusieurs choses. Elle aborde la chose la plus essentielle chez nous les musulmans, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu ammanahu aloh. Ensuite, elle nous parle du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est des enseignements, des ordres qui sont donnés au Prophète et qui lui disent « Ya Rasulallah, voilà comment tu dois te comporter face aux agissements des gens, face aux attaques des gens. Les gens attaquaient le Prophète. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ici il dit dans ce verset « C'est moi qui te vengerai. » Et en plus de cela, tout le Coran est beau, mais cette partie-là de surat al-Hijr est vraiment belle. Allahumma, inna nes'aluk bikul ismin huwelak, sammayte bihi nafsak, ou anzalte bihi fii kitabik, ou anzalte bihi fii kitabik, ou anlemte bihi ahadam min khalqik, ou istakthowte bihi fi iimil ghayb indak, anta jajal al-Qur'an al-Azim ramii a quulubina. A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَهُ فَاسْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمُ وَالْقَدْ آتَيْنَاكَ